Emma, Esmond. Quoi ? Qui est Esmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! C'est pas vrai ! Et partir avant qu'ils arrivent. Desmond ! Ouais, ouais. Ok, Sean, toi et Rebecca, vous allez rassembler tout le matériel et le mettre dans le fourgon. Toi et moi, on s'occupe des Templiers. Quoi, ils sont ici ? Tôt ou tard, ils auraient fini par nous retrouver. Franchement, je m'attendais à les voir débarquer plus tôt. Allons-y ! Alors, c'est quoi le plan ? On quitte le navire et après, on fait quoi ? Nous avons un autre plan. Elle, on a la compagnie. Le fourgon n'est pas loin. Monsieur Miles ! On dirait que les événements prennent une tournure assez inattendue. Moi qui pensais qu'il faudrait envoyer d'autres hommes pour vous coincer. C'est gentil de me faciliter la mâche. Vous voulez quoi, Vidic ? Vous voir rentrer à la maison. Vous nous avez tellement manqué. Et nous avons tant de grandes choses à accomplir ensemble. N'y comptez pas trop, Warren. Mademoiselle Stilman, décidément, vous n'en finissez pas de me décevoir. Je vous ai pourtant sauvé la vie, je crois. Vous avez oublié. C'est comme ça que vous me remerciez ? Vous m'avez sauvé uniquement pour continuer vos expériences sur des innocents. Vous avez détruit des vies. Et pourquoi ? Oh, voilà que vous me recevez sur le discours. Dites-moi si je me rappelle bien. Vous étiez de mon côté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous m'épauliez dans mon travail. Nous avons tous les deux du sang sur les mains. Vous comme moi ! Tu dois à tout prix l'arrêter. Je m'en charge. Je m'en charge. Je me l'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. PR enam-a-poupletteù ! Vous faites un décevé. J'avais un décevé. Je m'enluent à ton raz-là. Je m'en charge. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, Mademoiselle Steelman, vous pensiez vraiment pouvoir nous aider ? Eh bien, Doc, on dirait que c'est entre vous et moi, maintenant. Savourez votre victoire, Monsieur Mike, car elle sera de courte durée. Desmond, il faut partir ! C'est pas trop tôt. Allez, aide Lucie à monter dans le van. Vite, Desmond, il faut y aller ! Nous le retrouverons, Desmond. Un jour, Warren aura ce qu'il mérite. Je te le promets. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? On a une planque au nord. On pourra s'y cacher. Du moins, pendant quelque temps. Je dois analyser les séquences de ta session et comprendre ce qui se passe. Et ensuite ? Et voilà, j'ai fini de tout installer. C'est une longue route qui nous attend. Alors je me suis dit que tu aimerais passer un peu de temps dans l'animus. Parfait, mais d'abord, j'ai des questions. C'est quoi que j'ai vu dans le sanctuaire ? Ce que tu as vu confirme toutes mes craintes. Les Templiers ne sont pas notre pire menace. Loin de là, c'est clair. Alors quoi ? C'est le Soleil ? Qu'est-ce qui va se passer ? La Terre va retirer ? J'en doute, mais c'est possible. Des études ont montré que le champ magnétique de la Terre diminuait. Un vent solaire suffisamment fort pour réinverser les pôles et provoquer un renversement géomagnétique. Tout cela est théorique. Mais si ça arrivait, la planète serait géologiquement instable. Très instable. Ça ressemble au scénario d'un film catastrophe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la toute première civilisation. Et cette femme, son nom, Minerva, c'est ça ? Elle avait l'air de penser que ça allait se reproduire. Donc quoi qu'on fasse, on est foutu. Je dirai pas ça. On va étudier les dernières séquences. Et tu vas continuer à explorer tes souvenirs. On a encore des choses à découvrir. Très bien. Je vais m'y mettre tout de suite.